Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 16 octobre 2023. Déjà, encore, ça passe tellement vite, je fais un petit réglage d'écran pour être bien en face de la caméra, sinon je regarde au travers, ce n'est pas terrible. Le soleil démarre cette semaine, je vais faire comme d'habitude, à savoir je vais regarder où vont des planètes rapides, les influences que ça a pour chacun des secteurs quand je dis « le soleil est en balance cette semaine ». Toute la semaine, le soleil est en balance par exemple, ce qui est le cas, donc bon anniversaire à mes balances, troisième décan. Il y sera jusqu'au lundi prochain, il est encore en balance jusqu'à lundi 23, donc je vous ferai le soleil en scorpion pour la semaine prochaine, et il passera en scorpion lundi 23 à 16h22 en temps sidéral, donc en gros 17h20 pour faire court, jusque-là il est en balance. Très bon pour mes signes d'air, et puis petite subtilité pendant que j'y pense, le soleil quitte, change de secteur tous les ans avec une différence, une variable. Pourquoi ? Parce que notre calendrier est construit sur le principe d'un 365 jours, un quart, c'est-à-dire que tous les 4 ans on récupère une journée, l'année bisextile, comme ça qu'on l'appelle, parce qu'il y a toujours ce petit décalage. Donc d'une année sur l'autre, le soleil va rentrer dans une séquence du ciel, que ce soit en bélier d'oraux, là ça va quitter la balance pour entrer en scorpion, une année ça va être le 22, je ne sais pas moi, à 22h, l'année suivante le 23 à 17h, etc. Et ainsi de suite. Il y a toujours une variable. Donc ceux qui me demandent, voilà je suis né par exemple, enfin moi le 10 avril, le 10 mai, le 10 juin, le 10 tout ça, on est parfois entre le deuxième et le troisième décans et ça varie d'une année sur l'autre. Donc il faut avoir en tête que dans ces cas-là, on prend les deux séquences. Si on est entre deux décans, on n'est pas ou l'un ou l'autre, on prend vraiment les deux ou alors on l'affine par un travail manuel de calcul et là on aura l'information précise, mais ça ne donnera pas beaucoup de choses supplémentaires. Gardons l'idée qu'à chaque fois qu'on est entre deux séquences, on prend la double couleur. Voilà, c'était une anecdote. Allez, je reprends mon fil. Soleil Balance, excellent pour mes signes d'air, surtout qu'il n'est pas seul en balance, il y a également Mercure dans le même secteur. Mercure démarre la semaine à 20 degrés, Mercure est plus rapide, il va avancer très très rapidement dans le signe de la balance, les deux vont se croiser à un moment, c'est évident vu que Mercure est plus rapide. Donc Soleil, excellent pour la vitalité, Mercure, excellent pour la communication. Pour qui ? Qui vont être favorisés en matière de sociabilité ? d'énergie vitale, de lucidité en même temps de communication et d'adaptation vont être, a priori, mais vous allez voir que c'est plus subtil que ça parce qu'il y a dans le ciel, il y a une tension qui arrive en cours de semaine. Ce sont mes signes d'air, bien évidemment, vous êtes les privilégiés avec cette influence de Soleil et Mercure dans un secteur air, donc a priori plutôt bon pour les balances, mais vous allez voir plus tard, petite subtilité, plutôt bon pour mes Verseaux, plutôt bon pour mes Gémeaux et excellent aussi pour mes signes associés, mes lions et mes Sagittaires. Vous cinq, Soleil et Mercure, voeux du bien, vision d'ensemble, énergie naturelle, communication et adaptation, Soleil et Mercure. Voilà, ça c'est un point indiscutable en coloration globale. Et puis, en parallèle de ça, j'en ai aussi pour mes signes de terre, alors ça c'est pour mes signes d'air. Pour mes signes de terre, j'ai beaucoup de choses. J'ai Vénus qui est en 6 degrés de la Vierge, donc excellent pour le charme, la délicatesse relationnelle, la douceur, la façon d'aimer avec une forme de cérébralité. C'est le tronc commun qui exerce les positions de Vénus, donc la séquence planétaire chez chacun de nous qui correspond à notre façon de vibrer, notre façon d'aimer. Lorsqu'elle est dans des signes gouvernés par Mercure, ce qui est le cas en Gémeaux et en Vierge dans le cas présent, la Vénus se teinte d'une coloration collective qui va davantage inciter à mettre de l'intellect ou du moins de la communication, de la recherche de synchronisation, de la recherche d'être sur la même longueur d'onde sur le plan émotionnel. Ça c'est intéressant. Mais en même temps, Vénus en Vierge, elle se pose toujours plein de questions, elle est toujours dans le besoin de mériter l'affectif, c'est le truc de Vierge ça. Donc il y a des doutes, mais d'où l'intérêt d'avoir une excellente communication, pour qui ? Qui sont les privilégiés pour favoriser la communication justement durant cette période-là ? Ce sont bien évidemment mes Vierges qui avaient gagné un petit peu en charme, mes Taureaux également, mes Capricornes, mes Cancers, mes Scorpions, vous cinq, Vénus, vous veux du bien. Et puis il y a, comme je le disais précédemment, d'autres planètes en signe de Terre, mais comme elles sont beaucoup plus lentes, c'est redondant si je vous en parle toutes les chemins, mais je ne peux pas en reparler un petit peu. Il y a Jupiter et Uranus, Jupiter la chance et l'expansion, Uranus la créativité et la nouveauté qui naviguent toujours en Taureaux. Lorsque ces planètes-là sont en Taureaux, chance et créativité, Jupiter et Uranus, ça donne un coup de pouce à mes Taureaux bien évidemment, mais à mes autres signes de Terre, la Vierge, le Capricorne, mais également à mes poissons dont je n'ai pas parlé, parce qu'il n'est pas en Vierge donc ce n'est pas terrible, et puis à mon secteur du cancer. Voilà pour l'étoile de fond, et puis enfin, j'ai toujours ce taquin de… non, les plaines étant poissons, Saturne, un degré du signe du poisson, donc en ce moment, mes poissons, sagesse, Saturne, on essaie d'éluder… on n'est pas déluder, pardon, de réduire tout ce qui nous tracasse. On fait du ménage, de l'élagage, du nettoyage, et cette tendance à essayer d'aller à l'essentiel, d'aller au plus substantiel en quelque sorte, soutient mes poissons, mes autres signes d'eau, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux. Toujours la conjonction, les 60 et les 120 degrés qui sont les angles heureux. Je ne vais pas polariser sur les tensions, ce n'est pas utile. Et puis, Neptune, toujours en poisson aussi, donc crée de l'inspiration, de l'intuition, du ressenti, du feeling, de l'instinct. Ayez confiance dans votre feeling en ce moment, mes signes d'eau. Neptune, il est là encore pour un bout de temps, il est très lent, donc il est là encore longtemps. Donc, fiez-vous, fiez-vous à vos ressentis. Excellent matière d'intuition pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes capricornes, pour mes taureaux, vous êtes bien gâtés. Et enfin, le dernier de la liste, mais pas le moindre, c'est Pluton, qui, depuis quelques jours maintenant, depuis le 11 octobre, a repris sa marge directe. Donc, il est à la fin du Capricorne, il y retourne, il y a encore. Qu'est-ce que je vous dise ? Depuis 2008, parfois, il avait fait en début d'année un petit passage en verso, et puis il va repartir en verso pendant longtemps, pendant 9 mois, je crois, de mémoire, à partir du 20 janvier 2024, c'est la dernière ligne droite. Mais cette semaine, Pluton forme, avec le Soleil, un aspect dans le ciel qui est compliqué. Il faut être lucide. Il faut comprendre le mécanisme, en fait, il est assez simple. Le Soleil et Mercure arrivent à la fin de la balance. Pluton est à la fin du Capricorne. Entre la fin de la balance et la fin du Capricorne, en gros, entre la balance et le Capricorne, il y a 3 signes. 3 signes, ça fait 30, 60, 90, ça fait 80 degrés. 80 degrés, c'est la moitié d'une opposition qu'en fait 180. Un carré, ça s'appelle. 80 degrés, c'est un carré, une opposition, c'est 180. Un carré, donc voilà, carré entre le Soleil et Pluton, entre le Soleil, Mercure et Pluton, créent une angularité particulièrement tendue au niveau du collectif. On ne peut pas faire de divination sauvage. Grand Dieu, je m'en garde bien. L'astrologie mondiale nous échappe à tous. Je ne connais pas un astrologue sur cette Terre qui arrive à intégrer suffisamment de paramètres pour avoir une vision lucide d'ensemble. C'est tellement multifactoriel qu'il faut être humble dans ces analyses-là, mais grand Dieu qu'il faut être humble. Il n'empêche qu'au niveau du collectif, lorsque l'on a dans le ciel des tensions entre Soleil, principe de lumière, d'affirmation, d'autorité, d'expansion, de réalisation, Mercure, communication, mais en même temps une bagarre, une conflit, une tension, un carré. C'est violent un carré, c'est encore plus violent qu'une opposition. Avec Pluton, la planète des angoisses, de la destruction, de la mort, des stress, des peurs archaïdes, des pulsions fondamentales, s'étendue indiscutablement. On regarde ce qui se passe dans l'actualité autour de nous en ce moment, ça nous saute tous aux yeux qu'il y a un élément de tension et celui-ci n'arrange rien. Donc toute cette semaine qui arrive là, jusqu'à dimanche, lundi à dimanche, le Soleil va accentuer le carré qu'il est en train de former avec Pluton, donc il va être de plus en plus aigu, jusqu'à lundi prochain où il passerait en Scorpion, on va passer une autre étape. Donc, semaine tendue, pour qui ? Qui vont être les... Ceux qui vont davantage, plus que les autres, être très certainement au-delà du multifactoriel de tout ce qui nous échappe, à titre individuel, tous ceux qui ont des planètes, que ça soit un Soleil, une Lune, un Mercure, qu'importe. Ça va toucher des secteurs à chaque fois spécifiques. Dans les séquences fin Capricorne, fin Cancer, fin Bélier et fin Balance, je suis désolé, mais troisième, dès qu'en Balance c'est votre anniversaire, donc évitez les prises de bec, évitez les tensions, évitez les situations anxiogènes, tendues, autant que faire se peut, bien évidemment. Vous quatre, faites attention avec ce carré soleil Pluton parce que vous êtes pile dans l'axe où il a le plus de portée d'incidence et de tension. Voilà, c'est dit, je ne vais pas en faire des romans, c'est une petite semaine durant laquelle il faut faire un peu attention pour vous quatre, ou tous ceux qui ont des planètes, quelles que soient, mais dans ces zones-là, troisième des camps, qu'elle soit une Lune, un Mercure, un ascendant, ce que vous voulez, ça va toucher le secteur en question, tout simplement. Mais on le sait, on me pose souvent la question, lorsque, quand je parle d'influence planétaire, je pointe sur un secteur du ciel, un secteur dans le cycle des saisons. Bien évidemment, on ne va pas chercher plus loin que ça. Donc, ensuite, si je dis attention les Béliers, par exemple, si vous avez Vénus en Bélier, attention à les prises de bec sur le plan effectif. Si vous avez Mercure en Bélier, attention à ne pas dire des choses que vous pourriez regretter ensuite. Si vous avez Jupiter en Bélier, attention à la relation avec les finances, etc. Si c'est la Lune, c'est l'humeur au quotidien, vous risquez d'être un peu éruptif. Si c'est le Soleil, attention à la prise de bec au niveau confrontation aux autres. Si c'est l'ascendant, ça va concerner l'image que vous projetez de vous, et votre socialisation, la façon dont vous connectez au monde extérieur, vous risquez d'avoir plus de tensions. C'est ça qu'il faut avoir en tête. À chaque fois, ça concerne un secteur. Et chacun va y piocher l'information qui le relie à l'élément de protection ou l'élément de tension avec le secteur concerné et la façon dont une vie soit. C'est un peu alambiqué mon raisonnement. Je vous espérais avoir été un petit peu clair quand même. Voilà, c'était l'idée. Et puis, il y a un autre aspect, tant que j'y suis, qui est sur la salette, c'est Mars. L'énergie, je ne vous en ai pas parlé, parce que Mars, je ne sais pas, je n'ai pas de manche à le causser aujourd'hui, mais l'idée y est. Mars est en Scorpion. Il est à 3 degrés du signe. Il est exceptionnellement puissant, Mars en Scorpion. C'est ce qu'on appelle le Mars des résistants. On avait fait une étude là-dessus, après la Seconde Guerre mondiale, je crois que 30% des résistants avaient Mars en Scorpion, ce qui est énorme. La tradition nous enseigne que lorsqu'on voit une question de Mars Scorpion dans un thème, je vous l'ai fait 10 fois, mais je vous l'en fais quand même, parce que c'est, à mon sens, important de l'avoir en tête, Mars, la volonté, le premier truc que je regarde dans un thème, permet de calculer si on sait faire face aux épreuves et on sait en sortir si on a les outils pour ça. La volonté de Mars, c'est formidable, c'est fondamental, et en Scorpion, c'est sa maîtrise d'urne. Autrement dit, là où il est le plus puissant de toutes les positions possibles, il l'aimène tellement qu'on dit, je vous dis, c'est le marche ou crève, en fait. On va jusqu'au bout, détermination redoutable. Donc, quand on a dans le ciel des situations de conflit avec Mars en Scorpion, ça peut donner un jusqu'au boutiste assez redoutable, mais dans tous les cas, ça va apporter une énergie magnifique à mes scorpions, à mes poissons, à mes cancers, et puis également, pour ceux qui sont à 62 grands amants en aval, à mes capricornes et à mes vierges. Vous cinq, c'est le moment de retrousser les manches, et puis de donner le meilleur de vous-même pour faire avancer des projets en cours, et vous sortir des ornières, de faire évoluer ce qui mérite d'être, etc. Donc, très intéressant. Voilà, c'était l'idée. Et puis, je voudrais terminer par deux trucs que m'ont inspiré les expédentiels cette semaine. Vous voyez, par exemple, il y a, pour terminer sur ce Mars en Scorpion, j'ai vu passer sans citation, merci, merci beaucoup pour toutes les petites citations que vous m'avez envoyées en commentaire. Alors, je m'en sers dans l'horoscope que je réalise pour le magazine Elle, le print, pas le digital, le print. Celui-là, il est bien fait. Et je pioche à chaque fois deux citations pour marquer l'idée, et j'adore faire ce truc, et on s'entend super bien avec eux, et ils sont ravis, et moi aussi, la vie est belle. Et j'en ai pioché deux, que je vais peut-être réutiliser si j'arrive à les connecter, concernant Mars et la volonté. Et les citations que j'ai piochées, c'est « Faites un pas vers vos rêves, ils feront un pas vers vous ». J'ai trouvé ça tout à fait délicieux. Et une autre de Gandhi qui disait, Mars volonté, « Sois le changement que tu veux voir dans le monde, sois le changement, crée l'initiative. » Et cette dynamique d'effort, de volonté, d'impulsion, en général, elle est salutaire quand les causes sont nobles. Bien évidemment, on s'est bien compris, c'était implicite et sous-entendu. Voilà ce que je voulais vous raconter cette semaine. J'avais repéré plein d'autres trucs. Cette tension, moi je ne l'aime pas, c'est clair. C'est le carré Pluton avec les conflits qu'on a là. Il faut essayer de calmer. Espérons que la diplomatie de Mercure en Balance ait suffisamment de capacité de trouver des compromis intelligents. J'ai deux forces en présence assez antagonistes. J'ai Mercure, la communication en Balance, qui est le roi des diplomates, de la formule élégante, du compromis intelligent, d'un côté. Et j'ai Mars en Scorpion, qui est le guerrier jusqu'au boutiste, marche ou crève, en parallèle dans le ciel. Donc à chacun de savoir lequel des deux on veut privilégier son mode de réalisation, tout simplement. Moi qui suis un mercurien, vous vous doutez bien que c'est plutôt la communication apaisée. Voilà, c'est dit. Merci pour la gentillesse de vos messages. Merci pour vos gentils commentaires. Merci pour tout ça. Et puis je voudrais, tiens, si, allez, je vous en fais une dernière. Je voudrais revenir sur l'astrovie mondiale. Il y a quelqu'un que je mets beaucoup, qui s'appelle André Barbeau. Il est décédé maintenant, c'est un très bon astrologue. Il a marqué son époque par des travaux de grande qualité. Et ce que je considère encore comme un livre d'astrologie parmi les plus aboutis, s'appelle son Traité pratique d'astrologie. C'est une Bible. C'est une mine d'informations. J'ai appris beaucoup avec cette base-là. Donc si vous arrivez à mettre la main sur un exemplaire de casse, parce que je ne suis pas sûr qu'il le réalise, ça fait tellement longtemps. Il date au moins des années 60, mais c'était vraiment un truc super. Et j'avais retenu qu'il s'efforçait d'essayer de donner des courants, mais c'est trop complexe. Parce que l'astrologie, qu'est-ce que c'est que l'astrologie mondiale ? L'astrologie mondiale, si on revient très loin dans notre histoire, il fut un temps, mais bien avant les Ptolémées, qui est le père de la mise en place structurée de l'astrologie, ça a 1900 ans, près de 2000 ans, on va dire, premier siècle. Et bien, on sait que chaque monarque sur la planète avait à son service un astronome. Plus ou moins talentueux, plus ou moins éthéré, mais quand même Ptolémée, c'était parmi les plus factuels, les plus fiables. Et on avait un champ de raisonnement qui était quand même relativement maîtrisable. Si un monarque avait dans son périmètre frontalier 1, 2, 3 voisins, dirons-nous, si au bout de quelques jours, vous voyez des ressortissants de chez vous qui revenaient dans un état ou qui ne revenaient pas du tout, on commençait à s'inquiéter. Donc, il était beaucoup plus facile de faire un pronostic entre la carte du ciel du monarque, donc son tour de réactivité, et les circonstances globales qui pouvaient engendrer des tensions ou pas. On avait un champ d'analyse qui était quand même relativement restreint. On pouvait essayer de faire des hypothèses qui, globalement, pouvaient se révéler assez fiables, en fait. Interaction entre le contexte global et sur le pratique du monarque, du suzerain qui avait le pouvoir de décision. Donc ça, on arrivait à calibrer. Mais aujourd'hui, c'est tellement multifactoriel. Il y a tellement d'enjeux commerciaux, d'interconnexion, de socialisation, de mondialisation, d'enjeux financiers, d'enjeux cachés, d'enjeux socio-culturels. Il y a tellement de paramètres qu'on ne peut pas, en toute lucidité, en toute humilité, on ne peut pas faire de pronostics. Donc voilà ce que je voudrais vous dire, et puis tout simplement. Merci encore pour tous vos gentils messages. A très vite, je vous prépare la pleine lune. Je vais l'enregistrer. A bientôt.